Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de la carrière de manager avec Lyon Au programme de la vidéo, un match de championnat contre Rennes à l'extérieur, un match contre Angers à domicile Ensuite on va terminer le mercato et pour finir la vidéo on aura un match de championnat contre l'Orient C'est parti donc pour le premier match contre Rennes, voici la composition d'équipe Et le match qui commence mal pour nous dès la deuxième minute avec cette frappe de Suo qui passe juste à côté du but d'Antoni Lopez Suite à une erreur défensive, on a failli concéder l'ouverture du score très tôt dans le match Au quart d'heure de jeu, Clément Grenier tente une frappe l'antenne, c'est arrêté par Kostil A la 32ème minute, un long coup franc et une erreur défensive, une nouvelle fois la ballée dans les pieds de Ntep sur le côté gauche Le centre contré et arrêté par Lopez Un peu avant la mi-temps Grenier tente une frappe sans contrôle, le poteau nous empêche de marquer l'ouverture du score Et au retour des vestiaires, la casette réussit un beau dribble mais malheureusement l'arbitre revient à la faute Alors que la balle était rentrée dans le but, de toute façon le goal l'aurait sûrement eu Et c'est donc un coup franc assez loin tiré par la casette mais la balle passe largement au-dessus du but 66ème minute, coup franc de Dardère Et c'est Rissa Mendy qui nous permet d'ouvrir le score à la 67ème minute Notre latéral droit marque un but de la tête sur corner, son premier cette saison 1 à 0 pour nous, dans un match assez compliqué Et juste avant la fin du match, on va doubler la mise grâce à une bonne percée de Ferri qui sert Fekir Et là Fekir laisse parler son talent pour éliminer les défenseurs Une fin de frappe et un tir du droit qui rentre dans le but 2 à 0, but de Nabil Fekir à la 90ème minute On fait le break contre Rennes grâce à une belle finition de Nabil Fekir Et à la 90ème minute, Mendy tente un centre pour la casette qui place une tête C'est repoussé de justesse par Costil Et on passe par l'un du 3 à 0 dans ce match Fin du match, victoire 2 à 0, match largement dominé 10 tirs, 5 cadrés pour nous, un seul tir pour le stade René en début de match Et il n'était pas cadré L'homme du match est Sergi Dardère, une très bonne note de 8,6 pour notre milieu de terrain Aessa Mendy qui a marqué le premier but, a quant à lui 8,1 Victoire 2 à 0 contre le stade René Le Mercato n'est pas encore terminé Et on va prêter Luis Nganioni à Monaco Un prêt de 1 saison dans un bon club de Ligue 1 Bonne nouvelle, Raphaël est de retour de blessure Lui qui s'était blessé en début de saison va retrouver les terrains On va ensuite accepter une offre pour Abdelak Nouri à Guingamp Notre milieu offensif de 19 ans va donc partir en prêt pour 3 mois Le tirage des groupes de Ligue des Champions a été effectué Et on tombe dans une poule assez compliquée avec le Bayern de Munich Sinon on aura dans notre poule le Spartak Moscou et le Sporting CP On va ensuite vendre Morel pour 2 millions d'eux à Bordeaux qui nous a fait une offre de 1 million 8 La contre-proposition va être acceptée par le club Et prochain match contre le Sko d'Angers, voici la composition d'équipe En attaque Gabriel Fekir, grenier en MOC Notre jeune joueur chevalier qui n'a que 16 ans est titulaire au milieu de terrain avec Fofana et Tolisso En défense Grimaldo, Nkulu, Yanga Mbiwa et Mendy sont titulaire Alisson sera au but Et c'est parti pour le match Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501